salut à tous j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour un nouveau crypto débrief aujourd'hui c'est le genre de journée qu'on aime bien qu'on a envie de voir plus souvent mais donc je vais vous parler un peu tout ça et de l'actu qu'il y a autour je vais faire encore un petit je vais parler un peu d'Ethereum parce que je pense que c'est assez intéressant d'en parler en ce moment et il ya plein d'autres trucs n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne vous avez un lien sous la vidéo pour une formation en fait gratuit dans laquelle je vous parle des grands narratifs de ce marché quelques pépites sur lesquels à mon sens il ya encore du potentiel donc voilà vous pouvez aller jeter un oeil le lien est sous la vidéo et je vous propose de commencer directement en fait c'est le genre de journée qu'on aime bien on est clairement passé on a carrément cassé ce couloir par le haut on va voir si on arrive à dépasser la zone des 65 qui évidemment une zone super importante en tout cas ce qui est extrêmement bullish évidemment c'est c'est la décision des de la fed donc qui a décidé hier de couper les taux de baisser les taux de 50 points de base historiquement comme on sait ça à partir de ce moment là que les marchés commencent à tomber mais là il y en avait plein qui disait voilà on va avoir un sell the news event parce que ça avait été relativement bullish jusqu'à maintenant et en fait on s'aperçoit qu'on est exactement l'inverse que ce soit le snp ou les crypto tout monte en flèche on a un nouveau plus haut historique sur le snp également et donc évidemment partout on a des mêmes sur jérôme powels qui qui enflamme tous les marchés et en fait c'est vrai qu'on a une surtout sur les alt on a on a une journée voilà assez bullish évidemment sur les certains jours sur sur bitcoin mais quand on regarde les alt on a beaucoup de on a beaucoup d'alt qui qui pump particulièrement et donc évidemment on s'en réjouit on a également larry fink dans une donc c'est un essai au de black rock dans une interview qui qualifie le bitcoin de unique diversifier donc en gros c'est en fait un actif qui est idéal pour diversifier son portefeuille évidemment il est généralement recommandé et là je donne pas de conseil mais de mettre au moins 5% de son portefeuille en crypto parce que l'upside ok c'est risqué c'est volatile mais l'upside est tel sur cette classe d'actifs que ne pas en avoir dans son portefeuille bah ce serait passé à côté d'une nouvelle technologie et donc on voit de plus en plus de monde s'intéresser aux crypto donc là notamment à travers les etf là on voit aujourd'hui que bien que ce soit particulièrement bullish on a une on a une journée qui n'est pas particulièrement bulli sur les etf même si en tout cas sur le bitcoin sur les eters ça reste toujours flat on voit qu'il ya toujours assez peu d'intérêt et c'est assez relatif assez relativement inquiétant comme on l'avait déjà évoqué parce que bon voilà il n'y a personne qui s'y intéresse réellement c'est pas comme s'il y avait enfin voilà c'est pas comme s'il y avait eu un peu d'intérêt en fait il n'y en a pas du tout on a même plutôt par exemple van Eyck qui annonce qu'ils vont fermer tout simplement leur etf alors sur futur c'est pas sur spot mais ils vont le fermer à mon avis évidemment parce qu'il n'y a pas de demande il ya aussi wisdomtree qui qui décide d'abandonner son plan d'avoir un etf spot sur eter donc voyez il ya quand même pas mal de il ya en fait pas de demande tout simplement mais je pense qu'il ya une news qui pourrait changer un peu les choses en tout cas clairement on a hong kong donc les autorités hongkongaises qui annoncent qu'elle pourrait accepter de faire du staking à partir des etf en gros toutes les d'autoriser le staking sur les actifs détenus par les etf spot sur eter et là ça changerait tout parce que non seulement on pourrait avoir des rendements comme sur les etf bitcoin mais en plus on aurait des rendements liés au staking et donc là ça pourrait évidemment intéresser les investisseurs qui pour le moment ne voit pas trop l'intérêt d'aller investir sur un challenger comme ethereum alors qu'il ya le bitcoin et que ils n'ont pas de voilà il n'y a pas de rendement alors que si on commence à avoir des rendements supplémentaires je pense que ça va ça va clairement changer la donne en tout cas tout le monde commence à se demander si solana serait pas en train de faire il commence à annoncer un fleepening vous savez comme à un moment on annoncer le fleepening du de l'éther sur le bitcoin c'est à dire que là la capitalisation boursière des eters serait supérieure à celle du bitcoin et là ils disent voilà celle de sol serait pourrait passer devant celle des eters bon on n'y est pas on est à 2 300 300 milliards de dollars pour les eters et donc à 67 milliards pour pour solana mais enfin solana fait plus 10% aujourd'hui et donc il faudrait qu'ils fassent fois quand même un petit fois cinq avant d'arriver et que ethereum ne bouge pas donc le fleepening à mon avis on n'y est pas si on regarde aussi la tvl on voit bien que on est à 50 milliards de tvl donc de total value locked sur ethereum contre contre 5 milliards sur voilà sur sur solana donc il ya encore voilà il ya besoin de faire un petit x10 là pour la tvl donc le fleepening à mon avis c'est pas du tout à l'heure du jour mais ce qui est intéressant de noter c'est que quand même c'est le layer one donc toutes ces blockchains qui ont pour mission de de louer leurs blockchains à d'autres projets c'est ça l'objectif d'ethereum et de solana et de toutes les autres blockchains et bien finalement elles ont quand même une pas en tout cas il ya de la demande si vous voulez alors c'est pas forcément celle qu'on a connu dans le précédent marché haussier parce qu'elles ont déjà une grosse market cap je pense à avalanche quoi qu'on a vu fantôme qui est en train d'exploser en ce moment il n'y a pas il n'y a pas que bon il n'y a pas que avalanche on prend la baine aux smartchains et toutes les layer two d'ethereum qui ont déjà voilà beaucoup grossi en fait pendant le précédent marché haussier là on voit quelques outsiders qui ont vraiment de la demande je pense à sui je pense à je pense à aptos notamment et assez et aussi en fait on a ces trois projets là donc qui sont alors en tout cas pour aptos et suis issu comme vous le savez de du projet de stable coin de facebook qui n'a pas vu le jour et en fait toutes les équipes se sont splittés les équipes qui était quand même de très haut niveau pour créer aptos et créer sweet et ils ont levé tous les deux 350 millions et là on voit que on a fort site venture qui vient continuer à investir massivement dans aptos aptos qui se comporte aussi très bien donc on a quand même des outsiders sont des layer one où ils ont une technologie qui est efficace mais bon voilà ils ils ont ils ont ils ont ils ont très peu aussi de tvl je veux dire il n'y a que sui qui s'en sort et qui est à la dixième place avec une une tvl de 800 millions et aptos ils sont à la 16e place avec 400 millions donc deux fois moins de tvl ils sont encore très loin mais on sent qu'il y a une demande il ya un appétit donc à la fois pour solana à la fois pour ces pour ces outsiders qui sont tous américains moi vous allez me dire à chaque fois que j'ai cette ce prisme là mais je pense que c'est une réalité je pense que les américains ils ne seront jamais ils ne seront jamais et terri homme devenir le grand leader le grand champion qui est moi vous savez un vitalik buterin il est russo canadien donc il n'a rien à voir avec les états unis par contre on a des on a un assolana alors vous allez me dire oui mais aptos et suisse ils sont basés en suisse ils sont pas basés aux us oui ok peut-être mais les équipes sont américaines et je pense que les gros investisseurs sont tous américains et donc voilà je pense qu'il ya vraiment un push en ce moment pour justement pousser ces layer one à noter quand même que etéreum même si c'est pas une c'est pas une vraiment une plateforme qui est adaptée aux échanges de par exemple de nft de petits montants en fait quand il ya des échanges de produits qui ont de la valeur notamment la tokenisation ça reste assez intéressant donc pour les actifs qui valent plusieurs qu'on compte la valeur malgré les fils importants et etéreum et reste très utilisé il ya également on note donc bitcoin et fort site encore qui investit 30 millions dans ton donc là la bloc en ton qui a voilà qu'on considéré comme perdu mais donc voilà un macron finalement ça n'a pas tellement fait peur aux gros investisseurs américains le fait d'arrêter le pdg un le ceo de ton ils ont relâché depuis mais mais bon c'est assez intéressant de voir que les layer one donc j'ai oublié de mentionner ton évidemment mais qui s'est hyper bien comporté dans ce marché haussier qui repart de plus belle en fait là bien bien que voilà le ceo était embêté voyez un seul truc dans ce marché haussier qui va être intéressant à suivre c'est le fait qu'on a une polarisation aux us j'en avais parlé en fait c'est vrai que ça tourne l'actu tourne pas mal autour de trump en ce moment enfin évidemment on arrête sur les élections américaines et parce que voilà c'est c'est un moment important aux états unis et donc sur la planète et là trump vraiment mais les formes il a lancé donc avec son fils le projet world liberty financial qui est une plateforme de dix failles vraiment l'objectif c2 il a lui lui évidemment il comprend rien c'est pas son problème mais lui il est complètement opportuniste et c'est et son objectif lui c'est d'aller toucher un électorat qui est surtout anti-système comme lui peut l'être au final et donc ça veut pas dire que tout le monde tous les gens qui sont intéressés par la crypto vote trump mais mais lui il a il a un écho parce que ça fait parce que ça fait depuis trois quatre ans enfin que toute l'industrie des cryptos se bagarre contre toutes les institutions américaines concrètement que ce soit la sec la cftc la maison blanche toutes les toutes les juridictions américaines finalement s'en sont prises et d'ailleurs on le voit bien si vous voulez pour la sec c'est une année record même même si elle a perdu ses principaux combats contre bas contre xrp contre solana contre ethereum et bien voilà ce il se retrouve quand même ils ont quand même levé la sec ils ont ils ont ils ont quand même mis des amendes pour 4,6 milliards de dollars et c'est la plus grosse année de la sec la sec ils ont ils ont pas ils n'ont pas arrêté d'aller d'aller quémander en fait d'aller attaquer toutes les bourses d'échange soit kraken binance tout le monde en fait pour aller leur demander de l'argent et ils ont levé quand même 4,6 milliards c'est la plus grosse année mais on voit bien qu'il y avait un réel mouvement idem pour les cftc d'ailleurs il est une question que ces deux s'allient parce qu'ils s'aperçoivent que ensemble bah ils n'arrivent pas à aller attaquer des big fish et que on a des tétères qui deviennent extrêmement importants qui deviennent ce que nous dit bernstein c'est que l'ensemble des stable coins qui doit représenter 250 milliards de dollars représente un risque systémique pour la finance traditionnelle on sait évidemment que c'est ridicule parce que voyez regardez par exemple vous connaissez ce petit schéma que j'aime bien chaque petit carré représente 100 milliards donc en gros il y aurait deux carrés comme ça qui représenterait les stable coins de 3 allez mettons trois carrés comme ça et ça ça serait ça serait la capitalisation des des stable coins je veux juste rappeler et je le montre à chaque fois parce que c'est important je vous montre maintenant la capitalisation si vous voulez des produits dérivés voilà il y a trois petits carrés pour les pour les stable coins et ça c'est ce qu'on appelle le notional des produits dérivés je continue à descendre voilà je vous montre voilà et donc on n'arrête pas qu'on arrête de nous dire qu'il ya un risque systémique présenté par les crypto c'est faux c'est juste faux donc il faut qu'ils arrêtent avec ça qu'ils arrêtent c'est un tout petit marché c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi volatile mais bon voilà en tout cas ça deux c'est un sujet sur lesquels les gens adorent faire polémique et c'est pour ça que eh bien je reviens à ce que je disais trump l'a très bien compris et du coup il utilise dans tous les sens donc il va faire des il va faire il va il va faire des transactions sur le lightning network dans un bar à new york il fait il commence à dire que la custody crypto c'est super important et ça pourrait se développer sous son mandat bon concrètement voilà lui il a compris qu'il fallait être pro crypto parce que ça le ça le positionner politiquement comme quelqu'un d'anti-système évidemment il est surtout je pense que ça le ça le dédiabolise en fait au regard d'une grande partie de la population donc voilà c'est ça il l'a bien compris maintenant il faut pas que s'il perd que le marché s'effondre et c'est peut-être ce qui arrivera on n'en sait rien voilà en tout cas c'est ce que je voulais vous dire ce soir n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt bye bye donc